... Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Merci à vous toutes et tous d'être là ce matin, à 10h30, pour parler violences alimentaires. Je trouve que c'est courageux pour un samedi matin. Donc, moi, je vais situer un petit peu mon travail et après, très vite, je vais vous laisser la parole pour qu'on puisse construire cette conférence ensemble et partir de ce que vous savez et ce que vous avez envie de savoir quand vous venez et quand vous vous êtes déplacés ce matin. Donc, moi, j'ai parlé des violences alimentaires et j'ai eu besoin de mettre ces deux mots côte à côte, on va dire, pour arriver à mettre en visibilité ce qui se jouait dans le cadre de l'aide alimentaire. En aucun cas, je viens dire que l'aide alimentaire serait quelque chose de violent. Mais j'essaye d'expliquer comment le système alimentaire, lui, est violent, une forme de violence structurelle. Et la violence structurelle, c'est quelque chose qui a été défini par un anthropologue et médecin qui s'appelle Paul Farmer, qui travaillait sur Haïti en tant que médecin et qui voyait des femmes, des enfants, des hommes mourir de maladies bénignes alors que les traitements existaient. Donc, c'est vraiment la violence structurelle, le choix politique et économique qui est fait à un moment donné de ne pas venir porter secours, de ne pas venir faire ce qu'on pourrait faire, qui serait très simple à faire pour tout un tas de personnes qui, du coup, sont exposées et peuvent en courir jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, sur ce qu'on peut voir, quand on fait tout un terrain, tout un travail de recherche auprès des personnes qui sont en situation de précarité, on se rend compte qu'après la mort sociale qu'ils vivent, et là, ça ne va pas s'arranger vu les nouvelles décisions qui ont été prises et les coupes budgétaires, encore une fois, qui vont s'abattre sur eux, eh bien, il y a une mort potentielle qui attend ces personnes-là. Et finalement, on en arrive à un État qui ne fait pas le choix de laisser, de faire vivre, mais qui va faire le choix de laisser mourir. Et c'est vraiment toute cette description qu'il faut faire pour qu'on puisse vraiment mieux comprendre pourquoi on agit et à quoi sert notre action. Donc voilà, l'autre chose que je peux vous dire sur le travail mené et ce sur quoi on va parler, c'est qu'en effet, j'ai fait cinq ans d'enquête, on va le dire comme ça, en tout cas de terrain anthropologique avec les bénévoles du Resto du Coeur. Je crois que si je n'avais pas passé tout ce temps-là avec eux, je n'aurais pas compris. C'est-à-dire que moi, je rentre dans ce terrain en étant issue beaucoup du milieu militant, lutte paysanne, faucheur volontaire. Donc j'ai un prisme, il faut manger sain, il faut manger bio. Et j'arrive au Resto du Coeur, en fait, avec beaucoup de critiques sur la nourriture qui va être distribuée. Et en fin de compte, heureusement que j'y vais dans un cadre où j'ai une discipline, l'anthropologie, qui me demande d'oublier tout ce que je sais pour comprendre pourquoi et comment les gens agissent. Donc j'oublie. Et je deviens cette éponge-là qui va essayer de saisir ce que font ces bénévoles des Resto du Coeur. Et là, je découvre un monde, je passe une frontière. Et je m'en étais déjà, je pense que je l'avais déjà en tête parce que je me rendais compte que dans le cadre de l'EHESS, donc l'école que je fréquentais pour le master et après pour la thèse, quand je parlais de mon terrain de recherche qui au départ était l'Irak, c'était très exotique de parler de l'Irak. Et quand je racontais en fait ce que je faisais en tant que bénévole au Maraude des Restos du Coeur et que je parlais de l'aide alimentaire, là aussi, ça devenait tout aussi exotique. Donc on se rendait compte, je me rendais compte que même en restant en France, il y avait deux mondes qui cohabitaient et il y avait une frontière entre ces deux mondes. Et principalement, cette frontière, on la ressent parce que les droits qu'on a tous quand on est du bon côté de la frontière, eh bien, ils disparaissent de l'autre côté. Notamment, en fait, le droit à l'alimentation, le droit au logement, le droit à la santé, etc., etc. Donc voilà, je vais m'appuyer sur vous et donc vous donner la parole pour que vous puissiez dire les uns les autres. Alors, ce n'est pas forcément des questions, ça peut être un peu du partage d'expérience, on se donne un peu ce temps-là, pour que vous, vous puissiez dire, voilà, moi, quand j'entends violences alimentaires, ça résonne comme ça. et que vous puissiez nous dire, voilà, pour vous, qu'est-ce que ce serait et en quoi ça consiste de parler de violences alimentaires. Donc, je vais rebondir sur, et merci, sur tout ce que vous avez pu apporter. Et je vais commencer par peut-être rappeler, eh bien, un petit peu le fonctionnement de l'aide alimentaire pour mieux, pour qu'on partage aussi ensemble cette lecture commune. L'aide alimentaire, c'est un choix politique de la France de fonctionner avec des acteurs de l'aide alimentaire. C'est donc une mission qui est déléguée parce que, normalement, l'État français, il doit remplir son obligation au niveau du droit à l'alimentation. Et il choisit de déléguer cette mission à des structures. Principalement, on en a quatre. On a les Restos du Coeur, la Banque alimentaire, le Secours populaire et la Croix-Rouge. Plus récemment, les acteurs des épiceries sociales, type Andes, etc., rentrent aussi dans ceux à qui on va déléguer cette mission de faire l'aide alimentaire. On se rend compte très vite qu'on est sur cette confusion où on croit que parce qu'on va déléguer cette mission de l'aide, on remplit le droit à l'alimentation. Alors qu'en réalité, le droit à l'alimentation, c'est complètement autre chose puisque le droit à l'alimentation, ce n'est pas que le fait d'avoir quelque chose à se mettre dans l'estomac. C'est vraiment tout un tas d'autres dimensions qui vont permettre aux personnes d'avoir un accès digne à l'alimentation, un accès à une alimentation qui leur permette de respecter leurs pratiques culturelles, donc d'être aussi en accord avec ce qu'elles mangent, avec cette nourriture qui va les constituer. C'est aussi des dimensions qui doivent permettre de faire le lien avec le bien-être écologique, donc d'avoir aussi une agriculture et des produits qui ne vont pas compromettre l'avenir de nos enfants. Et on voit très bien qu'au niveau de l'aide alimentaire, on ne peut pas atteindre ces objectifs-là, et je vais y revenir dans le détail. Mais donc, dès le départ, on est dans cette confusion, on confond aide alimentaire et droit à l'alimentation. Et donc, c'est vraiment important d'avoir en tête que ce sont deux choses distinctes. Et c'est aussi important de comprendre que cette mission qui est déléguée, elle relève davantage de la mission impossible qu'une vraie délégation qui permettrait, en fait, de répondre correctement aux choses. Et tout de suite, on comprend dans quel niveau de tension on va arriver quand on vient dans le cadre de l'aide alimentaire. Et pour certains qui en font l'expérience, on le ressent très vite, je parlais de la frontière, mais ce n'est pas que la frontière. On ressent, en fait, qu'on arrive dans quelque chose où très vite, quand on en parle à son voisin, au départ, il y a de la curiosité. On va pouvoir en parler une fois, on va pouvoir en parler deux fois. Mais si on en parle trop souvent, on va être un peu moins invité, parce que quand même, on n'a pas envie d'entendre ce récit, toujours autour de la pauvreté, autour de tout ce qu'on voit. Et si je dis ça, c'est pour que vous compreniez aussi que les bénévoles de ces structures-là, puisque en partie, ça repose sur le bénévolat, sont aussi un petit peu isolés de ce qu'ils vivent. Et ce que ce témoignage du dysfonctionnement de l'aide alimentaire, finalement, il est peu connu, puisque très vite, on n'a pas trop envie, en fait, de parler de ces sujets-là, de parler de tout ce qui ne va pas. Il faut plus de légèreté. Et donc, on ne raconte pas. On va raconter les moments où ça se passe très bien. Et on va mettre sous un voile les moments où ça ne se passe pas bien, les moments où on doute, les moments où c'est très difficile d'avoir pas grand-chose à donner, très difficile d'avoir des aliments qui ne correspondent pas à ce qu'on voudrait donner à l'autre. Mais ça devient un peu un tabou. Donc, l'importance, pour moi, aujourd'hui, c'est de lever le voile pour sortir de ces tabous-là et expliquer réellement ce fonctionnement de l'aide alimentaire. Une fois qu'on a compris ces acteurs, donc, dans ces acteurs, les banques alimentaires, eux, ne font pas de dons directs, sauf exception. Ils ne reçoivent pas du public. Ils servent de banques alimentaires pour tout un tas d'autres petits acteurs qui, eux, ne sont pas habilités au niveau national, mais viennent chercher des aliments chaque semaine. Donc, c'est pareil. Il faut avoir en tête que, du coup, il va y avoir des queues de camions souvent organisées par des bénévoles qui viennent chercher les produits que les banques alimentaires ont récoltés qui ne sont pas des produits choisis. Et même les structures qui viennent récupérer ces produits-là ne vont pas les choisir pour après organiser leur distribution. Donc, les Restos du Coeur et les autres acteurs, eux, reçoivent les personnes. Et comme elles reçoivent de plus en plus de personnes, elles en sont arrivées à un fonctionnement où elles sont obligées de faire de l'aide conditionnelle. Coluche, quand il crée les Restos du Coeur, il veut que ce soit un conditionnel. Vous venez parce que vous avez un coup dur, vous arrivez comme vous êtes et vous repartez avec des sacs un peu similaires à ceux que vous auriez eus si vous étiez allé faire vos courses dans... Là, il cite, lui, quand il parle de ça, prise unique. Donc, ça, en fait, on en est sorti. Maintenant, soit vous êtes orienté par les services sociaux qui n'ont pas les moyens de répondre à cette problématique d'accès à l'alimentation, donc qui oriente vers les structures d'aide alimentaire, soit vous tapez à la porte vous-même parce qu'un voisin vous a dit de venir là. Mais quand vous faites ça, vous allez toujours être reçu dans les différentes structures et avoir ce qui s'appelle un colis de dépannage, mais vous allez subir le fait de l'inscription, de devoir raconter pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation, de devoir demander ou obtenir de l'aide pour vous nourrir. Et on va regarder, en fait, dans le détail, votre intimité, comment vous dépensez. Et là, on comprend quand même, au niveau des brutalités et des violences, si pour avoir accès au supermarché, on devait tous étaler comment on mange et comment on dépense notre argent, eh bien, on y réfléchirait à deux fois avant de franchir cette fameuse porte. Vous voyez la difficulté pour les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire d'être soumises à ça. Et encore une fois, quand on dit ça, tout à l'heure, Pauline, elle évoquait les chiffres des personnes qui peuvent avoir recours à l'aide alimentaire, qu'on a beaucoup de mal à chiffrer en France. Tu disais 3,5 millions. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2008, au moment de la crise économique, les structures de l'aide alimentaire, parlaient déjà du fait d'accueillir 2 millions de personnes. Et elles ont ressenti, à juste titre, puisque ça se voit dans leurs approvisionnements, le fait d'avoir doublé leur accueil. Donc, on peut se dire que si on avait 2 millions à cette époque-là, on est plutôt à 4 millions. Après la crise sanitaire de 2019, suivie de la crise économique, les mêmes structures parlent du fait d'avoir, sur une file d'attente qui ne s'est pas réduite entre-temps, d'avoir plus 25 à 50 %. Donc, je dirais qu'on est plus facilement à 5, 6 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, si on s'en réfère, et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, aux ressentis de terrain, qu'aux chiffres qui nous sont donnés et qui sont pris un peu à la louche. Autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en France et ailleurs dans le monde, on fonctionne en ayant un seuil de pauvreté. En France, on sait qu'il y a 12 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, il correspond à un peu plus de 1 000 euros par personne, mais bon, il faut tout payer dessus, donc il ne reste vraiment pas grand-chose pour l'alimentation. Donc, on peut se dire que sur ces 12 millions de personnes, celles qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, c'est extrêmement difficile pour elles d'avoir un accès digne à une alimentation choisie, etc. qu'elles sont plutôt en situation de précarité alimentaire. Et là, on voit l'écart entre 6 millions et 12 millions, et on voit qu'il y a à peu près 6 millions de personnes en France qui ne peuvent pas se nourrir correctement, mais qui ne vont pas avoir recours à l'aide alimentaire parce que l'aide alimentaire n'est pas capable, n'a pas les moyens de leur répondre. Et du coup, quand on parle de pression et quand le président des Restos du Coeur fait un appel au journal télévisé, c'est vraiment parce qu'on est dans cette tension où il y a de plus en plus de personnes et de moins en moins de moyens. Et on va y revenir sur pourquoi on a de moins en moins de moyens au niveau de l'aide alimentaire. Donc, cette violence et cette pression et cette obligation de trier les pauvres parmi les pauvres, elle vient du fait qu'on n'a pas assez et qu'on n'a pas assez de bénévoles, qu'on n'a pas assez de nourriture pour pouvoir répondre à l'ensemble des personnes qui sont en situation de précarité alimentaire. Donc, c'est vraiment de prendre la mesure de la manière dont l'État français ne s'est pas doté de structures qui permettent de répondre et de garantir le droit à l'alimentation en France. Ensuite, dans l'aide alimentaire, il y a autre chose qui est extrêmement importante au-delà du qui, qui sont ces acteurs qui distribuent. Il y a qu'est-ce qu'on distribue. Vous avez parlé en fait de produits qui ne permettent pas d'être en bonne santé. du coup, ça a été demandé de mieux décrire en fait ce qui est lié à la défiscalisation. Et donc, on va dire, et c'est pareil, c'est à la louche parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais on va dire que globalement, l'ensemble de ces structures, elles vont réaliser leur approvisionnement en faisant un quart, un quart, un quart de quatre sources d'approvisionnement. Première source d'approvisionnement, il va y avoir le Fonds de solidarité européen que l'État français fait le choix de redistribuer sur le terrain en denrées et pas en argent. Donc, chaque État, au niveau de la solidarité européenne, a un budget qui lui est alloué pour exercer cette solidarité sur son territoire. Et la France fait le choix de lancer des appels d'offres au niveau international, et donc souvent, ce sont des marchés qui sont relevés au niveau européen, pour arriver à avoir des produits. Pour vous donner un peu des exemples, c'est avec ce genre d'appel d'offres qu'on va avoir des poulets, enfin du poulet, des escalopes de poulet gonflés à l'eau qui arrivent dans les frigos et dans les congélateurs de laide alimentaire, ou des steaks hachés qui contenaient à peu près tout sauf de la viande. Donc, puisqu'on fait appel à de l'agro-industrie et qu'on essaie d'avoir des prix très très peu chers pour pouvoir répondre le plus largement possible à la population, on en arrive à ces dérives-là. Et ça, ça rentre, et c'est des produits qui sont achetés par l'État français et redistribués aux structures de laide alimentaire. Mais ce n'est pas gratuit du tout. Donc ça, c'est à peu près un quart. Il y a aussi beaucoup de lait, et donc du lait qui va arriver au niveau européen, qui n'est pas forcément du lait français, qui arrive via le FSE+. On a ensuite, comme autre source d'approvisionnement, tout ce qui va être dons et collectes qui sont réalisés dans les supermarchés. Là, c'est aussi important d'avoir en tête que quand vous rentrez dans le supermarché, vous allez souvent voir l'enseigne du supermarché avec le logo de l'association qui est en train de faire la collecte, donc soit Banque Alimentaire, soit Resto du Coeur, et puis des produits qui correspondent en fait aux produits de l'enseigne, et qui sont des produits de base type leur pâte, leur riz, leurs huiles, etc. Mais quand vous rentrez, souvent, si vous n'allez pas trop vite, il y a des bénévoles qui vous tendent un petit papier pour vous expliquer qu'en fait, ce n'est pas ces produits-là dont ils ont besoin, c'est d'autres produits. Donc là aussi, on voit comment le supermarché profite de ces moments de collecte pour faire du profit sur ces produits, ces propres marques, sans du tout aller vers les besoins des associations. On pourrait imaginer tout un tas de choses. On pourrait imaginer que le supermarché dit « Bon, on laisse les gens faire comme ils veulent, et puis après, on regarde au niveau de la somme ce que vous avez collecté et vous prenez chaque semaine ce que vous avez besoin. » On n'a jamais eu ce... En tout cas, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de propositions. Par contre, j'ai souvent vu dans les collectes des produits qui ne sont pas les produits recherchés parce que les assos, elles demandent plutôt du café, plutôt des produits d'hygiène, des produits bébés, tout ce qui peut leur manquer, qu'elles ne vont pas arriver à se payer elles-mêmes. Parce qu'autres ressources d'approvisionnement, il y a beaucoup d'achats pour arriver à garantir un panier de base, un panier de base dans lequel on va mettre en effet de l'huile, du sucre, des pâtes et du riz pour les personnes avec quelques boîtes de conserve pour avoir des légumes. Et ça, en fait, c'est des achats qui peuvent s'organiser au niveau des structures. Et puis, la dernière source d'approvisionnement sur laquelle je suis la plus critique, en tout cas, où j'aime bien mettre un vrai éclairage dessus, c'est tout ce qui va consister dans la récupération alimentaire, ce qui s'appelait en fait les ramasses. Moi, j'ai attaqué mon terrain de recherche en 2016. Avant 2016, il n'y avait pas encore la mise en application de la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, la loi GARO, et donc, elle va se mettre en application après 2016. Quand je débute mon terrain, ce que je vois, c'est que grâce aux ramasses qui ont lieu dans les supermarchés, les structures d'aide alimentaire qui garantissent un panier de base peuvent apporter des choses qui font plaisir aux personnes. Donc, ça va être de temps en temps un poulet, une pizza, des yaourts un peu plus sympas, des céréales pour les enfants. Donc, c'est des choses en plus. Et finalement, comme on va arriver à des moments où on a de plus en plus de personnes, mais pas forcément plus de moyens à mettre derrière, on va insister sur l'importance de la ramasse qui va prendre beaucoup plus d'ampleur et donc venir à correspondre à 25 % des produits qui sont redistribués et on va s'appuyer sur ça comme si elle pouvait garantir l'équilibre alimentaire des personnes. Sauf qu'au même moment où on fait ça, via la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, on autorise les supermarchés à vendre à perte et vous avez l'apparition de tous ces rayons où ils vendent à moins 50 %. Vous avez aussi la création de tout un tas de start-up qui vont vivre du gaspillage alimentaire et créer des business plans sur le gaspillage alimentaire. Du coup, au niveau des structures d'aide alimentaire, il n'arrive plus les invendus, mais il arrive davantage les invendables, ce que personne n'a voulu. Et donc, ça diminue beaucoup la qualité des produits qu'ils pourraient avoir à redistribuer. Ça les empêche d'avoir ces petits plus qui font plaisir et en même temps, ils se retrouvent dans une situation où ils sont obligés d'aller chercher ces produits-là parce qu'ils en ont profondément besoin et parce qu'ils ont été liés à la grande surface via une convention de dons. Alors moi, très bêtement, en anthropologie, le don, c'est l'absence de contrat, c'est l'incertitude de savoir ce qu'on reçoit en retour et c'est la circulation parce que celui qui reçoit peut rendre et il peut rendre à d'autres personnes. Et là, je me rends compte en observant les choses que la convention de dons, elle ressemble quand même pas mal à un contrat que du coup, le supermarché qu'il donne, il donne parce qu'il sait ce qu'il va avoir en retour. Il est au courant de la défiscalisation et c'est même ce qu'il l'incite à donner. Donc il donne parce qu'il sait qu'il va avoir quelque chose en retour pour un certain nombre. Et donc, on arrive davantage à la création et à l'identification en fait d'un marché indigne de la faim que dans le fait de pouvoir parler de dons et de répondre autrement en fait aux besoins des personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. Qu'est-ce qu'il y a dans ces fameuses ramasses aujourd'hui ? Beaucoup, je vous disais les invendables, beaucoup les produits qui vont rester après le festin. Donc par exemple, il y a beaucoup de choses après Noël, après Pâques. Est-ce qu'avec ce système-là, on permet vraiment de lutter contre le gaspillage alimentaire ? Absolument pas. On ne le réduit pas. On a étendu la chaîne de valeur du produit, donc du coup, aucune raison pour celui qui en tire des bénéfices d'en produire moins, aucune raison pour le supermarché de commander moins ou de diminuer en fait ses choix dans le supermarché puisqu'il a trouvé un débouché. Et on assistait même au niveau des ramasses à une fraude, c'est-à-dire que le supermarché scannait tous les produits qui allaient être donnés comme des produits de casse, c'est comme ça qu'ils appellent pour récupérer la TVA dessus, et ensuite, ils récupéraient la défiscalisation sur le prix des produits donnés. Il y a aussi un gros écart entre la valeur du produit donné et les structures d'aide alimentaire puisque les structures d'aide alimentaire, elles vont toujours communiquer en termes de poids et elles ne vont pas du tout communiquer en termes de qualité de denrées. Et donc, dans ce poids-là, le supermarché, lui communique sur le fait d'avoir donné tant de repas alors qu'en réalité, il n'y a absolument pas de quoi consister des repas équilibrés avec les ramasses. Ça ne peut être que des compléments. Du coup, ce sont des sources d'approvisionnement hyper précaires. L'année dernière, l'ADEME a fait une étude pour quantifier ce qui naissait en termes de tabou suite à la détérioration de ces ramasses pour les structures d'aide alimentaire. Et le chiffre qui est ressorti, c'est que 16% des produits donnés et défiscalisés vont directement à la poubelle. Donc, vous imaginez la perte de temps, le gaspillage et puis, pour continuer un peu le côté indignation, sur ces 16% qui vont devoir être détruits et mis à la poubelle, ce sont les structures d'aide alimentaire qui vont payer la fameuse taxe de destruction des aliments que ne paye plus le supermarché. Donc, évidemment, moi, je me retrouve quand même assez critique de cette loi Garot, dite loi de lutte contre le gaspillage alimentaire et très critique de toute la politique ensuite qui vient de cette même pensée à travers Guillaume Garot qui aujourd'hui nous parle de territoire zéro fin, etc. J'ai du mal à faire confiance en fait quand on analyse en profondeur ce qui se passe suite à des effets d'annonce parce qu'on est OK, ce n'est pas bien le gaspillage alimentaire, il fallait faire quelque chose contre le gaspillage alimentaire. On est également d'accord que c'est tragique qu'il y ait autant de personnes qui recourent à l'aide alimentaire, sauf que comment on en arrive à ces raccourcis où on se dit et bien cette nourriture-là va permettre de nourrir les plus pauvres. Si la nourriture est encore bonne, elle doit être répartie entre tout le monde, elle peut servir à nourrir les cantines de l'Elysée et autres, mais elle ne doit pas être assignée à des populations en particulier. Quand on vient assigner cette nourriture-là à ces personnes-là, c'est vraiment considérer qu'elles sont la variable d'ajustement du système qui surproduit et c'est en plus leur retirer elles-mêmes leur capacité de rendre quelque chose. Parce qu'à partir du moment où la défiscalisation a déjà été faite par l'État, et c'est là qu'on parle de variable d'ajustement, la personne à qui est destinée cette nourriture, on n'attend absolument rien d'elle. Et donc le don devient quelque chose de violent du fait même que ce qui a été donné, il y a déjà une contrepartie dessus et on ne va pas recréer du lien et faire société grâce à ce don-là. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut être d'une manière beaucoup plus sociologique, critique de ces dons faits par les supermarchés. Donc au niveau du gâchis, on n'est pas vraiment en train d'améliorer les choses, au contraire. Les structures d'aide alimentaire, elles avaient énormément peur de parler du fait de rejeter des produits en se disant si on apprend qu'on jette des produits, nos donateurs ne vont plus nous donner parce qu'ils vont avoir l'impression qu'on est des mauvais gestionnaires. Et donc vous imaginez en fait le poids qu'il pose sur le bénévole de sentir que s'il dit comment ça se passe, s'il évoque la réalité de son terrain, il risquerait en fait de perdre le peu de moyens qu'il a d'essayer d'équilibrer un petit peu les distributions qu'il doit mener. d'hygiène. Par exemple, je vais faire une ramasse le vendredi et je vais avoir dans cette ramasse des produits qui périment le dimanche et ma distribution elle a lieu le lundi ou le mardi. Donc du coup, je ne peux pas les donner ces produits. Mais ça, c'est encore finalement, ça serait le meilleur des cas. c'est je vais chercher mes produits et je vais avoir des paquets de carottes dans du plastique, des filets d'orange et donc je vais devoir ouvrir ces paquets-là et trier les oranges bleues, les carottes liquides. Donc vous imaginez quand même le travail que c'est, ça dure des heures pour les bénévoles de faire ce tri et de mettre à la poubelle. Donc ce sont tous ces produits-là en fait qui sont jetés mais qui ont été scannés parce que quand une ramasse aussi, c'est pareil, on parle de la ramasse comme ça mais c'est hyper physique, c'est vraiment des milliers de tonnes qui sont portées par les bénévoles. Il faut y aller, c'est souvent en fait sous les, dans les quais de déchargement et de chargement, c'est sous les caméras de vidéosurveillance. Donc vous êtes filmé en fait quand vous récupérez les produits. Donc vous n'allez pas en fait tout ouvrir. On fait un peu mais on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas trier chaque paquet d'orange ou de carottes ou par exemple s'il y a des paquets de yaourts où il y en a plusieurs explosés, on va tout prendre et c'est après au centre de distribution qu'on va réeffectuer un tri. C'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça en fait pour certains bénévoles, tous les matins ils sont amenés à faire ça. Il y a des produits qui normalement ne devraient pas être donnés, tout ce qui va être abat, poisson, etc. qui sont quand même donnés, qui sont quand même parfois scannés, il y a peu de contrôle en fait, et qui du coup à l'arrivée par rapport au contrôle que peuvent survivre les structures de l'aide alimentaire vont être jetés tout de suite parce que eux s'ils ont un contrôle sanitaire et qu'ils distribuent ces produits et bien on va leur demander de fermer. Et pour le coup si le supermarché lui il s'en fiche et il ne fait pas les trucs au carré, moi les structures d'aide alimentaire auprès desquelles j'ai enquêté elles étaient hyper consciencieuses de dire non mais ça se produit on n'a pas le droit là telle date on n'a pas le droit et donc ils jettent parce que en fait le risque sanitaire ils ne peuvent pas le prendre ça serait trop voilà ça serait trop les conséquences seraient trop fortes en fait et ils pensent je crois tout de suite au fait que mais si on ferme les personnes vont se nourrir où et comment donc ils ont cette double responsabilité donc ils font vraiment au mieux avec ce qu'ils n'ont pas voilà un peu comment ça fonctionne donc une fois qu'on a tous ces produits et cet approvisionnement on a la personne qui je vous l'ai dit a passé en fait parfois plusieurs contrôles parce que si elle est allée rencontrer l'assistante sociale qui l'a orientée vers la structure d'aide alimentaire parce qu'elle a déjà eu un premier rendez-vous et elle va avoir un deuxième rendez-vous avec les bénévoles de la structure où elle va re-raconter toute son histoire où on va recalculer son reste à vivre pour dire ok vous avez le droit à tant de parts pendant tant de temps ah bah là c'est l'été donc l'été en fait il y a moins de personnes qui peuvent recevoir de l'aide alimentaire que l'hiver parce qu'il faut bien avoir des choses sur lesquelles jouer en termes de curseur quand on n'a pas assez pour répondre à tout le monde donc il y a des campagnes d'été des campagnes d'hiver et puis donc la personne va se retrouver à la distribution à la distribution elle ne va pas pouvoir y rentrer seule donc du coup elle a sa carte et il y a souvent des bénévoles qui vont accompagner pour être sûr que la personne prenne des produits dans une certaine diversité puisque on ne donne pas les moyens aux structures de l'aide alimentaire d'avoir assez de nourriture à distribuer mais on lui donne l'injonction de devoir fournir des repas équilibrés donc il faut que les structures de l'aide alimentaire puissent justifier via des fiches que les personnes ont eu la bonne part de protéines de féculents de légumes et de produits laitiers donc le bénévole est là pour cocher la petite fiche vous imaginez en tant que personne recourant à l'aide alimentaire avec quelqu'un qui à côté de vous regarde et fait les petites croix ça peut être aussi un moment de forte complicité face à cette injustice c'est à dire qu'on a la fiche on a la personne qui nous dit on arrive devant les étagères on dit bon alors la semaine dernière vous avez pris du café là cette semaine qu'est-ce que vous voulez prendre elle va nous dire du café encore très bien on coche l'huile et puis on donne le café ou vice versa mais au bout d'un moment ça commence à se voir quand tous les bénévoles font ça donc il y a certaines structures où il y a trop de pression où il y a des bénévoles qui contrôlent que le bénévole qu'elle affiche et bien quand même ils ne fassent pas trop de contournement de la règle qui sont des règles en fait juste de bonne répartition il faut vous imaginer aussi pour la personne qui fait cette distribution là et qui vient qui elle va passer devant tout un tas de produits qu'elle ne peut dans la plupart des cas pas toucher pour pareil des règles d'hygiène et qu'on va choisir pour elle souvent je cite l'exemple d'un paquet de riz qui avait été déposé sur la table pour une personne qui était du riz premier prix et la personne en voyant le riz et en voyant dans l'étagère en fait des autres riz du riz basmati par exemple demande à faire l'échange un échange qui va lui être refusé par la bénévole à qui la responsable a dit si on distribue pas ce riz il nous reste sur les bras et là la personne et bien très dignement va dire très bien je vous le laisse parce que moi je ne vais pas le manger et un peu plus tard c'est plus cette bénévole qui est devant l'étagère c'est l'autre responsable un monsieur qui a exactement les mêmes droits que la dame en termes de points reçoit ce paquet de riz premier prix dit ah ben non je préférerais échanger avec l'autre hop c'est échanger en quelques secondes et donc pour lui il aura pu choisir pour elle elle n'aura pas pu choisir et donc il y a cet effet comme ça aussi on voit la précarité c'est ça aussi c'est selon la personne sur laquelle on tombe on ne va pas avoir le même traitement et ça nous permet de voir que le don là il peut beaucoup de choses dans le cadre de l'aide alimentaire on va pouvoir faire circuler tout un tas de valeurs immatérielles on peut témoigner de tout son respect pour l'autre on peut charger le produit de tout un tas de générosité de toute notre envie de justice mais même si on fait ça le don ne pourra jamais la justice et ça c'est un enseignement de Marcel Mauss et Marcel Mauss il écrit cette phrase dans les conclusions de son essai sur le don quand il en appelle et qu'il plaide aussi pour la création d'une sécurité sociale en expliquant que pour tout un tas de raisons le don ne peut pas la justice et qu'il faut donc sortir des systèmes de don et là on le voit typiquement et des exemples comme ça voilà j'en ai plein où finalement pour une personne le traitement va être de telle manière et pour une autre parce que ce sont des bénévoles ça va se passer autrement autre exemple de ces personnes qui du coup viennent de récupérer leur panier c'est une mère de famille qui nous raconte ben voilà moi j'arrive chez moi je mets tous les produits sur la table je regarde les dates et je me dis qu'est-ce que je fais je le donne ou je ne le donne pas à mes enfants c'est bon ou c'est pas bon et là on comprend en fait la différence entre une personne qui va venir chercher des produits pour elle-même et qui se dit bon ben c'est pour moi ok la date de fraîcheur on parle que des produits secs les produits frais ne sont jamais distribués après les dates au niveau des structures d'aide alimentaire mais les produits secs oui puisqu'il est entendu que ces produits ne rendraient pas malade et que c'est juste la date de fraîcheur qui serait dépassée pareil quand on discute avec les personnes qui les mangent depuis des années ils nous disent que quand même c'est pas fou et que parfois la date elle est de ce fameux produit sec ils disent qu'il n'y a pas de problème mais quand même il y a des petits soucis digestifs donc c'est c'est vraiment intéressant de se rendre compte qu'il y a souvent des écarts entre ne vous inquiétez pas ça va pas vous ça va pas vous faire mourir mais quand même ça peut avoir des effets sur le corps de la personne surtout si ça arrive de manière répétée puis on imagine bien que si par exemple sur certains jus de fruits on voit la couleur du jus qui a vraiment changé et on nous dit mais non mais c'est bon vous pouvez encore le consommer mais oui en effet les vitamines ou les choses comme ça on peut s'interroger sur la consistance en fait de cette nourriture qui est distribuée et donc cette mère de famille le fait et elle s'inquiète sur ce qu'elle va donner à ses enfants et donc elle ne sait pas et moi je trouvais très intéressant qu'elle puisse nous rendre compte en fait de se dire voilà je sais pas si je peux vraiment le donner à mes enfants ou si je ne peux pas donner ces produits avec les dates qui ont été dépassées si c'est pas bon pour les autres pourquoi ce serait bon pour moi et cette question là elle est centrale et l'autre exemple beaucoup plus brutal de ces fameux produits secs aux dates dépassées c'est un jeune homme qui revient pendant une maraude donc les distributions de repas chauds la nuit et qui vient jeter des gâteaux sur la table où on distribue en disant mais vous m'avez pris pour un chien ou quoi et moi c'est vrai que sur le coup et c'est grâce à lui que je me suis intéressée à ces dates comme ça je me suis dit mais le produit doit contenir de l'alcool ou je sais pas comme il mange à l'âle il doit y avoir ce genre de problème donc je regarde la composition du produit et je lui dis c'est bon et il me dit mais non mais c'est pas bon regarde regarde la date et là je vois qu'en effet ça fait trois mois que les dates sont dépassées et lui me rappelle que ça fait à peu près la même durée qu'on distribue ces gâteaux tous les soirs donc finalement il était ok sur le fait de se dire une fois mais le fait de voir que dans son panier et bien c'est tous les soirs le même produit avec une date dépassée qui lui est octroyée bah ça va pas et quelque part quand ce jeune homme il jette cette colère là c'est hyper important parce que lui en fin de compte quelques semaines après il était plus là lui il avait la niaque en fait de s'en sortir c'était un jeune homme qui mangeait halal et lui quand je dis tout ça c'est pour vous montrer en fait comment par rapport à ce que peut proposer le droit à l'alimentation bah c'est pas des idées farfelues c'est concret c'est à dire que lui qui arrive à quand même malgré sa situation respecter ses pratiques culturelles et considérer en fait que ça c'est bon pour lui ou pas bon pour lui il arrive à reconquérir sa place dans la société il avait besoin de papier il les a obtenus il a pu repartir au travail et que donc pour d'autres personnes qui lâchent sur toutes ces questions là et bien cette reconquête de leur place dans la société elle devient extrêmement dure et c'est à ce moment là qu'on parle de violences alimentaires c'est pour qualifier en fait l'impact que tout ce système va avoir sur des personnes qui se trouvent dans un état qui a ratifié les traités internationaux et le droit à l'alimentation qui voit une profusion de nourriture circuler en abondance mais qui va être assigné à un type de nourriture qui ne lui permette pas d'être en bonne santé et donc ça va avoir un impact et physique on le sait via les études à BNA il y a un impact réel physique des personnes qui vont à l'aide alimentaire pendant des années et psychologique et cet impact psychologique c'est la perte de cette fameuse perte de dignité ce sentiment de honte le fait de vivre ces menaces parce que finalement quand vous avez recours à l'aide alimentaire par exemple que ce soit en centre d'ailleurs ou en camion des fois vous avez peur que le centre n'ouvre pas par manque de bénévoles que le camion ne passe pas par manque de bénévoles ou par manque de financement si telle subvention n'est pas tombée peut-être qu'on n'a pas d'essence pour faire rouler le camion ou pour faire la réparation nécessaire si jamais il est tombé en panne on est vraiment dans cette précarité-là au niveau des structures d'aide alimentaire et donc la menace elle est très très réelle pour les personnes qui ont recours que demain ça s'arrête et ils le savent et les bénévoles ressentent aussi cette menace que demain ça pourrait s'arrêter ils sont maintenus dans cet état de précarité chaque année on demande aux structures de l'aide alimentaire de faire des rapports très détaillés pour justifier les subventions insuffisantes qu'ils reçoivent et chaque année on ne leur donne pas ce qu'ils ont demandé vous imaginez le temps qu'il faut soit pour des salariés soit pour des bénévoles de réaliser ces rapports-là et ils le font super bien pour ne pas obtenir en fait ce dont ils ont besoin et c'est là que la phrase de Coluche est forte la politique c'est dites-nous de quoi vous avez besoin on vous apprendra comment vous en passez et l'aide alimentaire elle fonctionne vraiment encore comme ça et c'est ça qui est scandaleux et qui nécessite en fait d'utiliser ces formes forts ces termes forts pardon et de parler de violence alimentaire qualifier en fait cette violence-là qui s'abat sur les gens parce que l'État français fait le choix de ne pas respecter le droit à l'alimentation il peut faire ce choix parce que le droit à l'alimentation il n'est pas opposable et donc il n'aura pas de sanctions par contre s'il se mettait à remettre en cause les règlements internationaux et la loi du marché là il serait sanctionné mais s'il ne respecte pas les droits fondamentaux des êtres humains là il n'y a pas de problème là aussi quand même on voit au niveau des curseurs et des façons de penser notre société qu'on a des choses à conquérir et donc à travers le fait de nommer ces violences alimentaires l'idée c'est bien de montrer qu'il y a des responsables c'est pas un état de fait c'est pas une fatalité que les personnes aient recours à l'aide alimentaire c'est réellement un choix de société on pourrait faire les choses autrement donc ce que montre puisqu'il était proposé d'en parler ce que montre le rapport sur l'injuste prix de l'alimentation et tous les coûts cachés de l'alimentation c'est qu'en plus on dépense énormément d'argent et des milliards pour une alimentation en fait qui a des effets qui nous coûtent de l'argent et pour le coup l'aide alimentaire c'est pas des milliards c'est des millions et finalement à quoi ça sert et quand on parle de violence ça nous permet aussi de resituer l'aide alimentaire dans la place qu'on lui concède au niveau du fonctionnement de l'état qui est finalement plutôt de l'ordre de la pacification et j'utilise ce mot pour vous montrer qu'en fait il y a différents c'est pareil je vais vite mais on peut être en guerre on peut être dans un état pacifié ou on peut être en paix aujourd'hui si on observe le besoin qu'on a et le fonctionnement de l'aide alimentaire on se rend compte qu'on est plutôt dans un état pacifié on n'est pas dans un état en paix parce qu'on a en fait énormément de violence qui est mise sous silence parce qu'en fait ce sont les dominants qui ont fixé les règles du jeu pour le reste de la population et que donc ces règles du jeu ne permettent pas aux personnes d'atteindre la justice et de s'en sortir et c'est là qu'on se retrouve dans de la pacification dans de l'injustice c'est cette fameuse paix blanche la paix du dominant qui ne vient pas permettre de se sentir dans un état en paix mais qui fait perdurer tout un tas de formes de violences donc que font les structures d'aide alimentaire elles contiennent la violence et c'est grâce aux structures de l'aide alimentaire qu'on n'a pas des émeutes de la faim qu'on n'a pas des vols avec violence qu'on n'a pas des pillages de manière répétée parce qu'ils interviennent et qu'ils permettent que les personnes elles n'ont pas ce qu'elles devraient avoir mais elles ont assez pour ne pas avoir une révolte de masse quand on a dit ça il faut comprendre aussi que du coup il y a cet enjeu de ne pas se mettre dans le récit du dominant le récit du dominant vient féliciter les structures de l'aide alimentaire pour leur donner les moyens de leur action et il vient nous demander pendant la crise sanitaire de nous mettre à nos balcons pour applaudir les bénévoles de l'aide alimentaire pour applaudir les soignants qui s'engagent et Boris Cyrulnik qui a travaillé beaucoup sur la résilience il s'interroge aussi sur la naissance de la violence et il nous dit que dans une société quand on a besoin de héros c'est que la société elle va mal parce que le héros il a quoi pour rôle ? il a pour rôle d'être sacrifié et quand on voit en fait ce message cette injonction qu'on a d'aller applaudir nos héros on voit aussi à quel point finalement on ne va pas faire grand chose pour eux parce que c'est dans l'ordre des choses qu'il puisse y avoir ce fameux sacrifice des personnes qui s'engagent donc là on est vraiment dans un moment où c'est important de prendre conscience de qu'est-ce que font vraiment ces acteurs de l'aide alimentaire est-ce qu'ils sont dans cette forme de co-gestion que semble raconter l'État quand il présente les rapports ou quand il dit qu'il voudrait faire mieux pour eux ou est-ce qu'on est dans autre chose je vous disais tout à l'heure finalement les structures de l'aide alimentaire on ne leur donne même pas les moyens d'agir pour avoir assez pour distribuer et on les met dans des situations compliquées où on leur donne d'autres missions donc l'équilibre alimentaire à ça on a rajouté comme mission le fait de devoir faire de la réinsertion sociale ils doivent garantir aussi que les personnes quand même elles ne s'enlisent pas dans les dispositifs d'aide alimentaire que ça circule que quand même ça a servi à quelque chose qu'ils viennent chercher à manger donc c'est pareil c'était pas leur rôle à la base et on vient leur demander maintenant de prendre soin de la planète notamment avec le fond mieux manger pour tous ce qui est intéressant c'est quand on analyse les choses par rapport à ce fond mieux manger pour tous et aux millions d'euros qui ont été distribués c'est que c'est très vertueux de dire mais non il faut que l'aide alimentaire elle achète bien qu'elle aille vers du local vers du produit paysan c'est ça qui est important bien sûr on est tous d'accord sauf que si vous avez de plus en plus de personnes et que sur le budget que vous rajoutez à ces structures qui sont en difficulté vous demandez d'aller consommer des produits qui coûtent plus cher parce qu'on paie le coût réel du produit aux paysans ça n'a pas marché et donc du coup pour les structures de l'aide alimentaire ce fond mieux manger pour tous n'a pas permis de faire mieux puisqu'on leur a demandé moins en créant une nouvelle injonction qui est celle maintenant de devoir nourrir avec des produits de qualité sans donner en fait les moyens nécessaires pour le faire donc voilà on dirait qu'on est quand même dans cette forme d'utilitarisme où à chaque fois l'État vient utiliser les structures de l'aide alimentaire dans son projet très capitaliste en lui imposant en fait des critères d'évaluation qui sont ceux de son modèle où il faut être rentable où il faut faire de la réinsertion etc. et qui ne correspond pas du tout à ce qui se vit et à ce qui se passe sur le terrain et à ce titre là il est beaucoup plus intéressant de se réapproprier son histoire et de se rendre compte que ces structures de l'aide alimentaire elles ne sont pas en cogestion en fait elles sont en résistance elles sont en résistance par rapport à ce système alimentaire complètement fou qui d'une part ne permet pas de nourrir correctement l'ensemble de la population mais d'autre part et bien à femme je vais le dire comme ça en tout cas à un impact extrêmement fort et dangereux sur l'agriculture c'est à dire et là c'est bien parce qu'il est dans le fond de la salle je prends les phrases de Jean-Claude Balbo pour produire assez il faut produire trop donc on a ce gaspillage on pousse à la production on pousse à l'agrandissement mais en fin de compte et bien on ne permet pas aux personnes de fixer le juste prix pour vivre correctement de leur travail on les fait vivre en fait de systèmes d'aide et de produits qui partent souvent à l'exportation qui ne peuvent même pas rester en local dans les prix qui ont été négociés donc voilà c'est cette résistance au système alimentaire fou à laquelle participent aussi les structures de l'aide alimentaire et ça c'est ce qui pour moi est aujourd'hui important d'avoir en tête parce qu'une fois qu'on a dit tout ça on a besoin de se créer une ligne de fuite et de voir qu'il y a autre chose qui est en train de naître et il y a eu cette rencontre importante que moi je situe dans la fin de la mise en oeuvre d'un projet qui a été mené par les CIVAM le projet accessible qui visait au fait que certains agriculteurs qui ont plutôt une agriculture de niche en local en bio etc se disent mais que mangent toutes les personnes qui ne peuvent pas se payer nos propres produits et d'avoir un espace de rencontre dans le cadre d'une recherche action pour pouvoir échanger ensemble qu'est-ce que vous mangez pourquoi vous le mangez comment vous le mangez ça c'était le cadre du projet accessible et vous avez peut-être vu un film qui en est issu qui est la part des autres qui vient raconter cette aventure là et donc de se rendre compte à la fin qu'une fois qu'on a fait toute cette mise en commun on arrive sur tous ces moments où il y a toutes ces personnes là à nourrir et en fait le prix de l'alimentation aujourd'hui n'est pas accessible et si on veut le rendre accessible et bien il faut avoir un autre projet politique c'est pas une énième solution c'est pas un fond mieux manger pour tous c'est un projet politique ambitieux et fort qui permet de sortir une part de l'alimentation du marché puisqu'on se rend compte que c'est ce marché là qui crée tout cet impact négatif sur l'ensemble de la chaîne alimentaire et d'ailleurs il faut arrêter d'être dans le cadre d'une chaîne alimentaire et il faut penser un cercle vertueux de l'alimentation dans lequel on puisse en effet rendre quelque chose à la terre et c'est pas avec l'agriculture industrielle qu'on rend quoi que ce soit à la terre on stérilise les sols donc il y a vraiment cette urgence de pouvoir rétablir en fait des cycles et quelque chose de différent et cette rencontre en fait entre des résistances pour une agriculture paysanne et des résistances pour que tout le monde puisse quand même manger quelque chose et bien elle est nécessaire pour que naisse l'idée et le projet d'une sécurité sociale de l'alimentation cette sécurité sociale de l'alimentation c'est quoi donc au-delà du fait de sortir une part de l'alimentation du marché c'est de rendre effectif le droit à l'alimentation sur le territoire en faisant en sorte que chaque personne chaque habitant ait droit à 150 euros par mois pour se nourrir mais pas n'importe quelle nourriture une nourriture qui va être choisie de manière conventionnée donc grâce à des instances un peu qui vont fonctionner comme des caisses puisque c'est inspiré de la sécurité sociale et qui vont pouvoir se dire alors qu'est-ce qu'on met ensemble sur la table commune quels sont les produits que l'on peut partager quels sont nos critères comment est-ce qu'on veut qu'ils soient produits est-ce qu'on veut en fait des poulets qui ont tué la vie d'une personne parce qu'ils sont absolument pas élevés de façon de façon je ne sais pas comment trouver le mot d'une façon en plus le mot qui me vient et que je n'arrive pas à sortir c'est humaine alors c'est pas ça mais éthique voilà c'est pas mal donc voilà celui-là on n'en veut pas on va plutôt chercher d'autres produits donc ce conventionnement il amène à une prise de conscience folle c'est-à-dire que non seulement on peut mais peut-être on doit complètement transformer notre paysage alimentaire c'est pas les 400 000 paysans aujourd'hui qui vont pouvoir répondre à cette fameuse sécurité sociale de l'alimentation donc il va falloir installer en masse il va falloir retrouver ce chiffre qui a été combattu par justement les choix des politiques agricoles il va falloir revenir à au moins 1 500 000 paysans dans les champs et il va falloir revenir en fait au fait de préserver des terres de se dire que c'est ça la priorité si on veut rendre un monde habitable à nos enfants donc ça ce sont des discussions qui sont nécessaires on ne va pas pouvoir le faire du jour au lendemain c'est ça qui souvent est nommé démocratie alimentaire le fait que des personnes se réentendent de manière démocratique sur ce qu'elles veulent manger c'est ça aussi qu'on nommait souveraineté alimentaire dans le fait d'avoir la capacité de choisir de son alimentation et de sa production ça c'est le conventionnement et puis enfin ce système il est basé sur de la cotisation comme la sécurité sociale pourquoi une cotisation parce que en fait si c'est une taxe ou un impôt ça voudrait dire que à n'importe quel changement politique on pourrait perdre la main sur ce système là et là c'est vraiment la reprise en main de l'ensemble du système on l'espère une reprise en main même de la sécurité sociale en arrivant à revenir à quelque chose qui a beaucoup mieux fonctionné que la sécurité sociale qu'on connaît aujourd'hui c'est à dire d'avoir une majorité dirigeante et décidente de personnes concernées concernées par le fait qu'ils mangent et donc pas du tout des forces économiques et politiques qui sont concernées par leurs propres intérêts et pas par l'intérêt commun donc c'est toute cette transformation sociale qui est en train aujourd'hui de se mettre en place et je dirais que moi il y a beaucoup enfin voilà je suis très enthousiaste parce que il y a l'expérimentation de Montpellier de caisse alimentaire qui s'est mise en place et finalement on voit que ça a été possible à Montpellier mais que ça a fait tâche d'huile dans plein d'autres territoires Toulouse Bordeaux Lyon Grenoble Paris et ça je ne vous parle que des caisses parce qu'après il y a plein d'expérimentations dites de sécurité sociale de l'alimentation où on va juste s'essayer par exemple ben comment on pourrait certifier ensemble donc du coup ça va être des conseils locales de l'alimentation il y en a un dans un petit village à Cadenay donc ça demande peu de moyens pour se mettre en place c'est pas comme l'expérimentation d'une caisse mais ça permet en fait de commencer à réfléchir au fonctionnement futur des caisses donc on en est là on en est dans ce dans ce moment où et bien des résistances se rencontrent commencent à travailler ensemble pour mener un projet de paix et c'est ça que je pense très très important d'avoir en tête c'est de mesurer dans quelle mesure l'alimentation est aujourd'hui une arme de guerre c'est pas peu dire aujourd'hui dans le conflit qui a lieu à Gaza et qui s'étend au Liban dans le conflit ukrainien on voit comment l'accès à la nourriture est utilisé donc c'est important de reprendre la main et de pouvoir assurer sa souveraineté alimentaire ça c'est une évidence ceux qui prétendent le contraire et bien en fait ils sont vraiment en train de nous de nous condamner à un triste avenir donc là il faut être fort aussi là dessus et se sentir très légitime dans cette conquête il ne faut pas du tout se faire d'illusions en se disant on ne va rien nous laisser ça ne va pas du tout se faire avec la grande surface on les voit en fait comment ils essayent de détruire ou en fait d'amoindrir la portée que pourrait avoir ce projet donc il faut vraiment aussi être très vigilant et regarder quel est le socle commun qui a été décidé dans le collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation pour se dire ben voilà en fait sur ce socle commun là il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas franchir on ne va pas pouvoir faire rentrer le loup à la bergerie pour arriver à créer cet autre système il faut vraiment être audacieux se faire confiance essayer des choses pour garder la main en fait sur l'ensemble de ces projets et ce n'est pas le plus facile mais finalement c'est aussi pour ça que je parle de paix et d'aller vers cette paix là c'est pas facile et c'est pas facile non plus d'être en résistance c'est aujourd'hui enthousiasmant parce qu'on n'est pas non plus au coeur de violences chaudes on est dans d'autres formes de violences des violences beaucoup plus diffuses des violences froides mais on a cette capacité en fait de pouvoir réagir et agir et les expérimentations qui ont lieu aujourd'hui elles nous montrent l'intelligence collective elles nous montrent comment contrairement à tout ce qu'on nous martèle sans cesse dans la tête comme quoi une personne qui serait en situation de fragilité économique pourrait pas faire les bons choix et bien c'est l'inverse à Montpellier ils ont fait le choix dans leur caisse de fonctionner avec une majorité de personnes qui étaient en situation de précarité alimentaire dans la grille des critères qu'ils fixent il y a bien sûr le fait de manger une nourriture qui ne contienne pas de pesticides donc plutôt bio mais il y a aussi le fait que les personnes qui participent à la revente du produit ou à la transformation du produit doivent être bien payées mais pas que bien payées bien traitées et là en fait on se rend compte de la capacité qu'on a à transformer une société en repensant le travail en repensant la place de l'autre en repensant la solidarité et l'entraide et donc l'importance de sortir de ce système dans lequel ceux qui dominent fixent des règles du jeu biaisées et sur lesquelles on peut en effet réintervenir et c'est ça qui se passe et c'est ça qui est très prometteur et extrêmement important aujourd'hui de se situer dans un projet global dans un projet qui vient nous dire enfin on peut ouvrir cette petite porte qui est notre alimentation notre table commune et décider ensemble de remettre de la démocratie dans la société et on est vraiment dans un moment où le dévoiement démocratique nous montre que c'est essentiel de rejouer les uns les autres cette place là et donc il n'y aura pas une personne de trop dans cette aventure là et c'est une aventure qui commence et donc c'est un virage pour moi dans l'histoire à prendre pour arriver à complètement réinfléchir les choses c'est assez que tu ne veux pas pour arriver à le temps c'est un virage ça se passe c'est un virage 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 Sous-titrage ST' 501